Didier, je vous fais réagir à notre ami Joachim Löw qui a dit que votre équipe n'était capable d'être bonne qu'en contre. Est-ce qu'il a raison, Joachim Löw, la sélection d'Allemagne ? Est-ce que c'est une petite critique ? Vous ne retenez que cette phrase-là. Il a dit beaucoup, beaucoup de choses avant le match aussi. Après, il a pu dire ça. Si vous ne retenez que ça, c'est vrai qu'on est une équipe qui est à l'aise en contre, bien évidemment. Ils nous ont laissé beaucoup moins d'opportunités de l'être aussi. Mais ce n'est pas que ça. Le football, c'est l'efficacité dans les deux zones et savoir se projeter d'une phase offensive à la phase défensive et vice-versa. On est capable de faire des attaques placées aussi. Qu'il y ait des équipes qui nous soient supérieures dans ce domaine-là, c'est possible aussi. On a eu nos opportunités sur ce match-là. L'équipe d'Allemagne aussi, qui a me fini, parce qu'on a fini un peu à l'énergie, comme on dit. Parce que sur le plan thétique, et c'est logique, les joueurs sont loin. Ils ne sont pas à le meilleur niveau. Il y en a un qui a bien fini, qui a même bien débuté, qui a été bon tout le match, Alphonse Areola. Vous lui avez offert ce soir sa première sélection. Il attendait cela depuis longtemps. Comment vous l'avez trouvé ? Est-ce que ça peut être de nature à vous faire modifier la hiérarchie des gardiens en équipe de France ? Écoutez, il est venu avec nous 29 fois, je crois, sans avoir de temps de jeu, parce qu'il était souvent en position de troisième gardien. Mais oui, je suis très content pour lui. Très fier de ce qu'il a fait. C'est jamais évident. Première sélection. Mais il a dégagé beaucoup de sérénité, de confiance, comme il en dégage avec son club. Donc c'est très bien pour une première et ça va lui donner encore plus confiance. Une dernière question. Maintenant, vous avez hâte de retrouver ce public du Stade de France. Il y aura des festivités après. Vous avez présenté le trophée, rentré un par un. Ça va être un concert de rockstar finalement au Stade de France. Il y a d'abord un match à jouer contre les Pays-Bas. Donc voilà, oui, c'est le retour chez nous, au Stade de France, devant notre public. C'est un contexte particulier, mais on a un match avant, face à cette équipe des Pays-Bas. Mais il y a forcément un côté festif qui est là, comme ça l'est depuis le début de la semaine. Mais la compétition est là, alors je sais qu'on peut faire mieux. On fait un match nul qui est cohérent par rapport à ce qu'on sait faire. Et comme on n'a pas eu beaucoup de temps ou pas de temps pour préparer, on était dans notre registre. Et puis on va bien récupérer. On va voir un petit peu par rapport à ce match dans trois jours. Merci. Merci.